Et Alain, en accord avec notre grand thème de la semaine, je suis paradin, je suis économe, on t'a demandé de faire un exercice totalement inédit, essayer d'économiser, et c'est vrai que pour le jardinier en chef du château de Versailles, ça n'était pas simple. Eh bien ne crois pas, nous passons nos journées à calculer les deniers. Et je suis un exemple d'économie, la preuve, s'il est possible d'adopter un animal, il est aussi possible d'adopter des plantes. Le saviez-vous ? Au lieu de vous moquer, on se tait, et on regarde, il a quitté la Vendée, parce que Louis Duhamel, 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 j'ai connu un Duhamel qu'on a tous connus, Louis Duhamel a fait un petit sujet pas mal du tout. D'accord, on regarde. Pantin en Seine-Saint-Denis. C'est dans ce milieu urbain et bétonné que Nicolas vient proposer ses plantes lors d'une vente éphémère. Je vais faire un côté plant d'intérieur, un côté plant d'extérieur. 5 euros pour ce gazania, comme pour ce dahlia, 3,50 euros pour ces dalietta. 20% moins cher que dans les grandes enseignes de jardinerie. Ce paysagiste un peu particulier présente une centaine de plantes à des prix imbattables. Une aubaine pour Nathalie et Fatna. Ces passionnés de jardinage sont venus en quête de bons plans. Avec Nicolas, elles trouvent rapidement leur compte. Ah, je suis contente. Et achètent une dizaine de plantes pour 30 euros. Ma bourse à moi ne me permet pas d'acheter chez les fleuristes. Parce que du coup, pour 3 pièces ici, j'en aurais pris qu'une ou deux chez lui. Du coup, moi, je ne suis plus gagnante ici, par exemple. Des petites plantes, mais aussi des arbres comme cet olivier. Nicolas le vend à moitié prix. Alors comment peut-il afficher des prix aussi bas ? Il s'agit en fait d'un arbre de seconde main. Il a été payé 500 balles, 3 mois sur un balcon, pas la bonne exposition. Et la dame n'a pas de solution de retour. Je lui en offre une. Et derrière, il y a des personnes qui vont sauter dessus. Moi, je l'ai apporté ici, il est déjà vendu. Récupéré, voilà la recette de Nicolas. Cet ancien pépiniériste a constaté le gâchis chez les grossistes, les producteurs ou les fleuristes. Pour y remédier, il fonde la SPV, Société Protectrice des Végétaux, calquée sur la SPA. Il offre un refuge aux plantes non calibré pour la vente et délaissé par les professionnels. On sait aujourd'hui qu'il faut recycler nos matériaux, qu'il faut réparer plutôt que de racheter. Et qu'il faut acheter sur du local. Et finalement, le seul rapprochement que j'ai trouvé avec le vivant, c'est la SPA. Parce qu'eux, ils ont déjà des animaux qui ont déjà un vécu. Alors comment Nicolas sauve-t-il des plantes ? Nous le suivons à Lyon en intervention chez une particulière dont les plantes ont triste mine. Il est complètement jaune. Il manque de place. Il manque terriblement de place. Et je pense qu'il a un peu trop d'eau. Bérangère veut notamment se séparer de ce pothos mal en point qu'elle ne trouve plus à son goût. Je voulais vous donner cette plante-là. Je ne voulais pas m'en débarrasser ou la mettre à la benne. Des interventions comme celle-ci, le paysagiste en effectue chaque semaine. J'ai eu quelques personnes, par exemple, qui me font de la dénonciation de leur coloc. Et qui me disent, il ne sait pas s'occuper de ces plantes. Regardez, elles sont dans un pitot d'état. Du coup, je vous les apporte. La plante de Bérangère finira ici. C'est dans cette serre que Nicolas soigne les plantes qu'il a rachetées ou récupérées auprès de particuliers ou de professionnels pour leur offrir une seconde vie. Ça, c'est une plante qu'un grossiste ne peut pas vendre parce qu'il n'y a plus de fleurs. Depuis qu'elle est là, elle m'a fait cette pousse énorme en une semaine et demie. Et on se dit, en fait, elle a été considérée comme métable à la poubelle. Alors que le marché des plantes d'intérieur est en plein essor, les végétaux de seconde main à adopter s'avèrent être un très bon plan et permet également de réduire le gaspillage. En effet, chaque semaine, un grossiste jette en moyenne 1 000 végétaux. Pas mal, ce bon plan. On ne connaissait pas. Franchement, un très, très bon plan. Vous vous rendez compte, comme il le disait, pour conclure, 1 000 végétaux par pépiniériste jeté. C'est formidable chaque semaine. C'est dramatique. Dans la nature, sur le cas de compost, c'est dramatique. C'est bien de les sauver. Sinon, on peut économiser aussi en achetant ces plantes un peu moins chères. J'ai fait pour vous le marché. Le cactus, le bon vieux petit cactus, on en trouve des magnifiques eaux comme ça à 2 ou 3 euros. L'avantage, Thomas, toi qui n'as jamais été capable d'entretenir une plante, tu peux partir pendant 3 mois. Tu reviens, la plante sera intacte. Elle demande simplement une exposition en plein soleil. Oui, mais bon, ça restera ça. Il y a de moins seulement à ce que tu ne t'occupes pas d'elle, en fait. Oui, c'est ça. Surtout, ne fais rien. Voilà, tu la regardes et tu ne les touches pas. Ça ne grossit pas ? Ça reste comme ça ? Si, ça grossit, mais il faut du temps. Beaucoup de temps. Quoi d'autre ? L'aloe vera. L'aloe vera, très jolie plante. Il existe. J'ai vérifié des végétois, directement des aloe vera, vendus 3 euros, la plante de 20 centimètres. 3 euros. 3 euros, c'est rien. C'est pas cher. Honnête, pourquoi se priver ? Il y a également les pothos. Ah, les pothos. Alors, je sais. Un bon pothos. Moi, j'aime bien. Je sais ce que diront certains, comme Fabien. C'est la plante du bureau. Oui, ce sont des plantes de grand-mère. Moi, j'aime les grand-mères. J'adore aussi les grand-mères, mais j'en préférerais quand même qu'elles aient des plantes ou qu'il y ait une autre allure que ça. C'est une plante qui résiste à l'absence de lumière. C'est une plante qui demande peu d'entretien. Et justement, c'est le problème. C'est une plante qui est capable de vivre longtemps. C'est peut-être qu'elle n'est pas très belle non plus. Et puis, je crois. Et l'un des boulonnables, le yucca. Le yucca. Le yucca. Le yucca. Le yucca ou le yucca ? Mais il existe aussi, alors, je ne devrais pas le dire, à peine quelques euros que je t'offre d'ailleurs, des œillets. Le yé. Non, pas radin. Économe. Et ça, c'est l'œillet de poète. Ce n'est pas beau, les œillets de poète ? Ça, c'est joli, ça. Et c'est quoi, le langage ? Ça veut dire quoi, l'œillet de poète ? En principe, on n'offre pas d'œillet aux femmes. Donc, on est bien. D'accord, bravo. Ah, bravo. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais pas te le dire. J'aime les grands-mêmes. Je n'aime pas les jeunes femmes. Je n'ai pas rien. Alain, qu'est-ce qui fait qu'une plante est plus ou moins chère ? À quoi c'est dû, ça ? C'est la rareté ? La rareté, bien entendu. Il y a une plante qui a été vendue aux enchères, par exemple, 15 000 euros, 15 000 pour sa rareté. C'est quand même relativement rare. Donc, pour sa difficulté à l'entretien, les orchidées, peuvent atteindre des prix astronomiques. Mais il y a moyen d'avoir des plantes à des prix raisins. Le tournesol. J'aime beaucoup le tournesol. Parce que ça grandit haut, ça a des couleurs merveilleuses. Ça vous indique l'emplacement du soleil mine d'Orient. Oui, enfin, si c'est dans ton jardin. Ça ne marche pas chez toi. Si tu mets ton tournesol chez toi, ça marche aussi ou pas ? Évidemment. Et puis, surtout, je voulais jeter, mettre un coup de projecteur sur cette plante. Le géranium, plutôt le pélargonium. C'est une plante qui ne coûte pas grand-chose. Il suffit de supprimer les fleurs. S'il vous plaît, exécutez-vous. Quoi ? Supprimez les fleurs, vous allez voir. On supprime les fleurs. Là, maintenant, en septembre, on laisse la plante sans eau. La plante se dit, je n'ai plus de fleurs, je vais mourir, il faut que j'assume une descendance. Elle va se hâter de refaire des fleurs. C'est pas formidable. Merci, merci à l'heure. C'est pour rien. Pour tout ça.